Vous êtes à la recherche de la meilleure imprimante 3D du moment ? Nous vous avons comparé la plupart des modèles et dans cette vidéo, nous allons vous présenter les meilleurs tout en répercutant dans leur ordre leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêt à découvrir celle qui vous permettra de profiter de la création de vos modèles à un budget maîtrisé ? Alors on y va ! On essaye de mettre à jour régulièrement les noms et prix des produits qu'on cite. Vous les retrouverez dans la description en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si une de ces imprimantes 3D vous donne envie. Top 5 YultiMaker 3 D'emblée, ce modèle s'annonce comme un outil professionnel tant il nécessite de la maîtrise et propose de nombreuses options. L'YultiMaker 3 pèse seulement 10,6 kg, ce qui la rend facile à transporter. Le volume d'impression maximale est de 215 x 215 x 200 mm. Comme elle est plus perfectionnée, le temps d'impression est un peu plus conséquent, mais cela se fait toujours dans le silence. La qualité d'impression est quant à elle redoutable, alliant finesse et précision. Vous pourrez même élaborer un projet avec plusieurs couleurs et plusieurs matériaux. Elle est compatible avec le PLA, l'ABS, le nylon, le CPE ou encore le PVA. En définitive, l'YultiMaker 3 est une imprimante 3D professionnelle qui conçoit des objets avec une qualité remarquable. Facile à installer, mais aussi silencieuse, elle permet d'utiliser plusieurs filaments sur la même conception. Vous pourrez ainsi profiter des options avancées que son logiciel propose. Ses avantages La qualité d'impression remarquable Le logiciel sophistiqué Et une utilisation plusieurs couleurs et matériaux sur le même objet Son inconvénient L'écran rétro Top 4 Anycubic Photon S La Photon S est très légère, 5,9 kg, et facile à transporter. Ce modèle à base de résine se destine aux débutants. L'imprimante est fournie à l'achat avec une panoplie complète de matériaux et outils pour démarrer directement. La différence avec les imprimantes à bobines réside dans la construction de l'objet. Ici, le plateau se soulève en solidifiant la couche à base de résine grâce à un projecteur UV et non en déposant des couches. Le résultat est bluffant, meilleur que les bobines de fil. Le volume maximal des objets est de 115 x 65 x 165 mm, ce qui peut sembler petit mais est dans la norme pour une imprimante à ce prix. Le rendu est lisse et détaillé et la vitesse de 2 cm par heure. Pour résumer, la Photon S de Anycubic propose un bon rapport qualité-prix pour un débutant souhaitant tester la résine. La machine est moins robuste que ses concurrentes mais propose de nombreux accessoires utiles et le filtre à charbon neutralise une bonne partie des odeurs. Ses avantages Une installation et utilisation faciles De nombreux accessoires fournis à l'achat D'autres logiciels sont téléchargeables Et un filtre neutralisant les odeurs Ses inconvénients Une imprimante moins robuste que ses concurrentes Et le prix de la résine qui est élevé Top 3 MakerBot Replicator Plus Cette imprimante 3D est un modèle semi-pro. Il s'adresse donc à un public déjà bien informé. Sa taille de fabrication est de 295 x 195 x 160 mm. L'écran couleur est agréable à voir et vous propose le menu de l'imprimante. La Replicator Plus est très simple à mettre en place. L'impression est de très bonne qualité. Comme ses concurrentes, sa vitesse dépend de la qualité d'impression ainsi que la taille de votre objet. Mais globalement, la durée est raisonnable. Il est dommage que son usage se limite avec du PLA de 1,75 mm d'épaisseur. Cela restreint les possibilités de production. En résumé, cette imprimante 3D semi-pro est discrète grâce à son design compact. Nous précisons que vous devez être familiarisé avec ce genre d'appareil pour pouvoir appréhender son logiciel. Nous regrettons un peu l'utilisation unique de PLA, surtout à ce prix-là. Par contre, après un montage simple, vous profiterez de ses grandes performances d'impression. Ses avantages Simple à utiliser La bonne qualité d'impression Et 3 canaux d'impression Ses inconvénients Le logiciel difficile à prendre en main Et se limite seulement au PLA Top 2 Dremel Digilab 3D45 Cette imprimante 3D sera un très bon choix pour ceux ayant déjà des connaissances dans le domaine. Elle comprend de nombreuses fonctions qui pourront ravir tous ses utilisateurs. Elle est plutôt lourde, 19,4 kg et imposante. L'intégration d'un écran tactile est appréciable, mais il aurait été préférable qu'il soit de meilleure qualité, notamment dans sa réactivité. Le volume d'impression maximale est de 230 x 150 x 140 mm, ce qui est assez conséquent. Aussi, elle gomme les défauts des modèles à moindre coût, puisque vous pouvez désormais utiliser plusieurs fils différents, comme le nylon, l'ABS, le PLA ou encore le PETG. En résumé, la Dremel Digilab 3D45 est une imprimante 3D performante, qui vous permet de créer des objets d'une bonne taille avec différentes matières. Ceux-ci seront soigneusement reproduits afin d'obtenir un résultat lisse. Pour se servir du logiciel, nous vous conseillons néanmoins d'avoir déjà des connaissances en la matière pour ne pas être perdu d'entrée. Avantage Très bonne impression La caméra intégrée Plusieurs matières compatibles Ses inconvénients Pas un très bon écran tactile Et logiciel uniquement disponible sur Windows Top 1 FlashForge Finder 3D Ce modèle est destiné aux grands débutants qui pensent acheter une imprimante plus sérieuse dans les années à venir. La FlashForge Finder pèse 12,2 kg. Grâce à l'écran tactile, vous pourrez accéder au menu de l'imprimante en français. Concernant sa qualité d'impression, elle est tout à fait honorable. Les résultats sont lisses et presque sans défauts apparents, avec des détails suffisamment visibles. Le tout conçu avec une vitesse d'impression relativement normale et sans bruit. Ce qui est pratique pour imprimer dans les zones communes sans déranger. Cette machine ne peut imprimer qu'avec du PLA. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas de plateau chauffant et va par conséquent vous limiter dans vos impressions. En conclusion, cette imprimante 3D est pratique et agréable pour un usage débutant. Elle vous imprime des sculptures en PLA détaillé et lisse avec une grande fiabilité et en silence. Vous pourrez l'utiliser dans n'importe quel environnement. Ses avantages La bonne qualité d'impression Le meilleur rapport qualité prix La connexion USB 2 et Wifi Ses inconvénients Mauvaise notice et documentation Et se limite seulement en PLA En conclusion, nous avons donc Ultimaker 3, plusieurs filaments sur la même construction mais très cher Anycubic Photon S Approche qui rend l'impression plus onéreuse mais plus lisse MakerBot Replicator Plus Un des meilleurs rapports qualité prix pour les pros La Dremel Digilab 3D45 Le rapport qualité prix dans un domaine semi pro Et la FlashForge Finder 3D Son petit prix en fait la plus intéressante pour commencer Voici qui conclut notre top des imprimantes 3D Pour tous ceux qui voudraient rendre réels leurs objets virtuels Dans une qualité décente à un prix raisonnable Comme toujours, si une de ces imprimantes vous intéresse Leurs noms et prix sont indiqués ci-dessous Et sont mises à jour régulièrement Alors pensez à checker la description Vous voulez rester informé des meilleures sorties jeu ou matériel ? N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche Pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dédicheurs